... Bonjour, nous sommes ici à Noyale Musiac, commune labellisée « commune du patrimoine rural de Bretagne ». En effet, à l'intérieur de ce bourg, nous avons de nombreuses résidences de la période Renaissance, également tout un patrimoine rural que nous allons découvrir ensemble. Et en particulier, ces maisons en façade arrière possèdent des tours d'escalier comme on peut en voir par exemple ici. Donc, on va aller à la découverte du bourg de Noyale Musiac. ... Alors, nous sommes maintenant sur la place principale de Noyale Musiac, où nous découvrons de nombreuses maisons de cette période de Renaissance, du XVIe et XVIIe siècles aussi, qui se caractérisent par des lucarnes très ouvragées en façade, souvent des pigeonniers aussi, la tour d'escalier à l'arrière, et le jardin est entièrement clos de mur. Et ces maisons encadrent l'église Saint-Martin que l'on va découvrir ensemble dans quelques instants. Donc, nous sommes maintenant dans l'église Saint-Martin, Noyale Musiac, la paroisse a dû être fondée vers le 8e, 9e siècle très certainement. Une église va être bâtie, à l'époque romane en tout cas, puisqu'on retrouve des éléments du XIe siècle avec des voûtes romanes en plein cintre. Et l'église également va s'agrandir au XIVe, XVe siècle à l'époque gothique. Il faut savoir donc que les seigneurs étaient très présents sur le territoire et c'est eux qui vont financer ces travaux. On va retrouver d'ailleurs de nombreux blasons un peu partout. On retrouve également des éléments du XVIIe siècle et jusqu'au XXe siècle, puisque l'église va être raccourcie d'une dizaine de mètres. Alors, après avoir découvert le centre Bourg, nous allons maintenant nous rendre un peu très loin du Bourg, à la Michochène, dans le circuit botanique. En ce qui concerne la randonnée à Noël Musiac, on a le circuit pédestre des Trois-Rivières qui part du Bourg. Le GR 349 traverse également le Bourg. Et sur ce circuit pédestre des Trois-Rivières, on a également la boucle botanique de la Michochène, où nous nous trouvons actuellement. Cette boucle, comme vous allez pouvoir le découvrir, est également prévue pour les familles et en particulier pour les enfants, parce qu'il y a plein de panneaux très ludiques qui ont été réalisés. Et sur cette boucle, on se trouve ici d'ailleurs au niveau de la gravelle. La gravelle, c'est cette pierre qui est associée à une légende gargantois, qui aurait perdu cette petite pierre qui le gênait dans sa chaussure quand il allait de Rambon jusqu'à Noyal. Et donc, c'est la pierre que l'on découvre juste derrière nous. Donc voilà, écoutez, pendant l'été, je vous invite à venir découvrir mes visites et circuits. Et puis, n'hésitez pas pour la randonnée à découvrir également Noyal Musiac. A très bientôt !